Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur les bords du Saint-Laurent, entre Harrington et Blanc-Sablon, parmi les chiens des œuvrés de l'été, une dizaine de villages pareillement façonnés par les mêmes travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quinze jours par an, chaque hiver, devient un exubérant village de pêcheurs de loups marins. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque année, en décembre, les loups marins reviennent de la terre d'Éric le Rouge, pourquoi on les nomme phoques du Groenland. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque automne, sur toute la côte du Golfe, entre Harrington et Blanc-Sablon, dix villages, dont celui de l'Anse-Tabatière, tendent entre les îles et les rochers le labyrinthe compliqué de la grande pêche à loups marins. L'hiver, chaque hiver, menace des millions de mailles suspendues entre les îles, parce que les îles tendent entre elles de grands ponts de glace, comme pour soutenir la venue des vents. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ceux qui ne sont pas de part avec la grande pêche et ses risques de glace, s'empressent de jeter entre deux espaces de mer le tricot éphémère de leur mince filet qu'ils nomment charnette. Par dix ou vingt brasses de fond, ce simple reste en labyrinthe, où le loup marin distrait se maille parfois dans ses quêtes de nourriture, ne rapporte pas de temps que la grande pêche, mais nécessite moins de frais et encourt moins de risques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Absorbés dans cette danse du froid, les pêcheurs de loup marin n'attendent pas tant le loup marin, qui bientôt viendra par bande et bientôt par mouvé, qu'une éventuelle conspiration du soleil et du vent à laquelle ils ne peuvent ajouter que leur faible impatience. Une grande exubérance s'empare d'un village quand les ailes d'un vent d'est s'abattent, grises, basses et chaleureuses, sur la pêche encore couverte de glace. Aussitôt, quinze hommes et une chaloupe s'empressent à la rescousse du vent et de la vague, pour assurer à la dernière minute la délivrance des filets. Car le bureau du télégraphe a répété d'un village à l'autre, que les premières mouvées passaient hier devant Blanc-Sablon, aujourd'hui, qui doivent être autour de la baie du vieux château, qui seront demain en vue de l'Anstabatière. Une belle mouvée n'hésite pas à passer entre les îles lumineuses et se retrouve parmi les filets qui dérobent la sortie. Parfois, une bête se maille près de la surface. Petit à petit, toute une mouvée se disperse. Les uns prennent leur barbe dans les mailles obliques et se noient en tournoyant. Les autres, par hasard, retrouvent la sortie. C'est la belle Françoise Blanc-Blanc-Loup-Marin. Qui veut s'y marier ? Blanc-Loup-Marin, allons-la. Qui veut s'y marier ? Blanc-Loup-Marin, allons-la. Son amant vint la voir Blanc-Blanc-Blanc-Loup-Marin. Bien tard après souper, Blanc-Loup-Marin, allons-la. Bien tard après souper, Blanc-Loup-Marin, allons-la. Sur son lit qui pleurait Blanc-Loup-Marin, allons-la. Sur son lit qui pleurait Blanc-Loup-Marin, allons-la. Seize mains blanches tirent les soixante-quinze mailles du mur qui, par vingt brasses de fond, entourent la mer d'obstacles. Et pour décrire ce geste, ils disent qu'ils pomaillent le filet. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Durant trois heures de suite, ils ont pamaillé les filets, démaillé les loups marins, les mains dans l'eau pleine de froid pour faire un tour de la pêche. Certains jours, ils ont rempli trois ou quatre fois la chaloupe qui contient huit hommes et trente loups marins. La grosse chaloupe, encore une fois, décharge ses trente loups marins et quelques corbeaux s'approchent de l'aubaine. Sur une glace rouge, quelques corbeaux noirs volent de la glace rouge. Car dans ce pays où les lendemains sont imprévisibles, il ne faut rien perdre. Et autour des pieds des dépasseurs, ils ont imaginé une économie du loup marin. Le sang servira à épaissir le brouhaha des chiens. Le lard et la peau sont gardés pour la fonderie du printemps et leur ventre pourvoira à l'entretien des filets dont il faut renouveler un cinquième tous les ans. La chair, le charcoaille, comme ils disent, sauf ce que les chiens parviennent à dérober sur l'air, sera mise à geler pour l'hiver dans les hangars ou sur l'échafaud, puis salée au printemps afin d'assurer l'entretien des chiens qui assurent de leur côté le transport du bois et de l'eau. Au bout d'une semaine, un village ne regarde plus du côté de l'Est, d'où les loups marins ont cessé de venir. Car la grande migration a terminé ses passages. Chacun a tiré sa bonne ou mauvaise part et les hommes remontent au cabestan, la grosse et lourde chaloupe de la pêche. Chacun a tiré sa bonne ou mauvaise part et les hommes remontent au cabestan. Chacun a tiré sa bonne ou mauvaise part et les hommes remontent au cabestan. Et maintenant, il ne reste plus qu'à partager le profit de 400 loups marins du Groenland, entre 10 familles et une centaine de chiens, afin de permettre et maintenir les corvées du bois et de l'eau et quelques voyages de chasse à l'intérieur. Afin de donner aux anciens l'occasion de rappeler l'époque où ils prenaient jusqu'à 3000 loups marins, entre la Noël et le premier de l'an, parmi les îles et rochers de l'Anse-Tabaquière. Les anses sont restées longtemps fermées par les glaces. Il a fallu attendre le début mai pour qu'un printemps encore timide soutienne les prétentions du soleil, incite les uns à quelques petits travaux et presse les autres à utiliser une dernière fois les chiens et le cométique. Ces chiens ne sont que rudesses. Même au printemps, alors qu'ils savent mieux qu'à l'automne la saveur d'un coup de bâton, ils restent esservelés, voraces, voleurs de tout ce qui leur tombe sous la dent. Chacun dit qu'il tuera immédiatement tous ces chiens, s'il ne lui était indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un attelage de scènes Un petit chien qui a déjà coûté tout le travail des filets et du froid et de la pêche, leur coûtera encore une semaine de fonderie. Il faut alors reprendre le travail là où le froid l'avait laissé. Les loups-marins maintenant délivrés des baumes du gel redeviennent la proie des couteaux. Même Eldon, l'aîné de la sixième génération des Robertson de l'Anstabatière, avant de partir pour l'école, lève son loup marin, c'est-à-dire qu'il sépare du charcoil, le lard et le cuir qui sont l'objet de la fonderie. C'est le temps de la fonderie. Les habilleurs séparent le lard qui sera mis à fondre de la peau qui sera mise à saler en attendant la venue des traiteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le temps de la fonderie. Et les hacheurs, armés chacun du couteau et de la fourchette de bois aux dents courtes, découpent chaque tranche de long à large, afin de garder plein le coffre de bois noirci par le temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501